Dans la région de Dakar, nous avons senti une tension sur la disponibilité du sucre. Et cette tension-là, elle s'explique par le fait que lorsque nous avons fixé les prix distributeurs du sucre, nous avons bien précisé dans l'arrêté que ce sont des prix applicables à Dakar. Or, la compagnie sucrière, elle est à Richardol. Pour pouvoir vendre à un prix ex-usine Richardol, il aurait fallu que, comme la compagnie sucrière est dans la région de Saint-Louis, que le conseil régional de Saint-Louis puisse se tenir pour qu'on puisse avoir le prix à vendre à Richardol. Alors, ceci a été fait et nous leur avons notifié l'arrêté qui fixe le prix ex-usine du sucre à Richardol à 555 000 tonnes. Et immédiatement, lorsque la compagnie sucrière a reçu cet arrêté-là, ils ont immédiatement commencé à appliquer ce nouveau prix. Alors, la conséquence, c'était quoi ? Les commerçants qui étaient ici à Dakar ne pouvaient pas aller acheter le sucre à 570 000 à Richardol et le vendre à Dakar à 575 000. Donc, ils étaient dans une position d'attente. Et comme ils sont dans une position d'attente, ils ne sont pas allés chercher le sucre à Richardol. Or, la demande à Dakar, elle est là et elle reste, elle est exponentielle. C'est ce qui a amené une tension sur la disponibilité du sucre, malgré qu'à côté, nous avons une offre en termes d'importation. Mais cette offre-là, elle n'était pas suffisante parce qu'elle faisait maximum 3 500 voire 4 000 tonnes. Mais vous allez le constater, dans les heures à venir, la situation va revenir à la normale parce que beaucoup de commerçants de Dakar sont allés à Richardol pour sa provision. Sous-titrage Société Radio-Canada